Bonjour, je m'appelle Simon Chossand et j'ai intégré HEC Paris en 2019. Aujourd'hui, j'ai cofondé la meilleure classe préparatoire possible. Pour vous en dire un peu plus sur moi, je n'avais pas le meilleur dossier en terminale et de fait, je n'ai pas eu sur APB, qui est l'ancêtre de Parcoursup, les prépas de mon choix. Alors qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a quelques années, quand justement j'étais en terminale, que je n'avais pas la prépa que je voulais, que ça ne changeait rien à mes objectifs d'intégrer une des meilleures écoles de commerce. Tout d'abord, j'aurais aimé qu'on me dise de absolument pas me décourager, c'est-à-dire que ça ne doit pas changer l'objectif final. Alors effectivement, tu vas potentiellement devoir bosser plus qu'un autre, tu vas potentiellement être moins porté par le niveau de ta classe, puisque le niveau de la prépa dans laquelle tu es ou tu atterris sera moins bon. Mais en revanche, il faut plutôt se dire que c'est un défi, mais que tout est possible. Et c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, chez Wade, on n'a pas les meilleurs étudiants. Les meilleurs étudiants vont sûrement à Louis-le-Grand, à Henri IV. Mais en revanche, on a des étudiants ambitieux, motivés, pour intégrer en deux ans, tranquillement, une des meilleures écoles de commerce en France. Deuxième conseil que je me donnerais à l'époque, c'est tout simplement de faire le choix des profs. C'est-à-dire qu'on sort souvent du lycée un peu galvanisé par son niveau, on pense qu'avec 18 de moyenne, on est capable de tout faire. Non, personne n'intègre tout seul et tu n'en fais sûrement pas partie. Donc, fais confiance à les profs, évite de te perdre dans 47 manuels. Et nous, c'est vraiment un des axes fondateurs et un des piliers de Wade, c'est-à-dire une équipe de profs vraiment exceptionnelle, qui peut permettre à chaque étudiant, avec un effectif réduit, qui passe à ses profs d'exception, de se reposer sur eux et de consacrer son temps de travail uniquement à de l'apprentissage et pas aller chercher une information à droite et à gauche. Et le dernier conseil que je me donnerais, c'est tout simplement de réfléchir à l'après. Deuxième de profs, c'est long, c'est intense. Et si on ne sait pas pourquoi on le fait, parfois, ça peut être un peu dur de tenir dans la durée. Donc, en fait, renseigne-toi, contacte des étudiants en école de commerce, contacte des alumnis, contacte des professionnels sur les métiers qui t'intéressent. Ça te permettra de beaucoup mieux tenir dans la durée et surtout de performer au concours. Chez Wade, par exemple, on a mis en place, on est le seul à le faire, le système des majeurs, c'est-à-dire que les étudiants ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais savent qu'ils font potentiellement un intérêt sur la finance, l'environnement, la tech, le droit, le luxe. Et on va organiser chaque semaine, chaque mois, des rencontres ou des interventions avec des professionnels qui vont venir leur expliquer ce qu'ils font au quotidien, ce qui permet deux choses. Un, de pouvoir présenter lors de l'entretien de personnalité qui est un incontournable des oraux aux écoles, des projets beaucoup plus matures et beaucoup plus construits. Et surtout deux, de déjà commencer à anticiper la suite, se faire un réseau et comprendre où on va. Ah oui d'ailleurs, avec les équipes de Wade, on a préparé un guide avec tous les meilleurs conseils pour les étudiants en terminale qui veulent commencer à déjà préparer l'entretien de classe préparatoire. et se mettre sur la route pour HEC. Donc le lien est dans la description, n'hésite pas. Bon, je passe la parole à David Kohl, qui est cofondateur de Wade et surtout le meilleur professeur de SH de Paris. Évidemment, je suis biaisé, c'était mon prof quand j'étais moi-même en classe prépa. Et vous allez voir, il est de très bons conseils. Allez, venez. Bonjour à tous, je suis David Kohl. J'ai fondé avec Simon Chaussand de Wade l'an dernier, en 2022. Si je vous parle de transformation, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la route de bie. Lorsqu'on a réussi un essai, il s'agit de le transformer pour ajouter deux points aux cinq points de l'essai. La transformation en classe préparatoire, c'est réussir à emmener de jeunes lycéens qui ont obtenu le baccalauréat, mais qui n'ont pas forcément le niveau le plus extraordinaire qui soit vers les plus belles études et vers les plus belles professions. Il y a peu de temps de ça, j'étais avec un de mes anciens étudiants, il s'appelle Philippe, je ne donnerai pas son nom, il travaille dans une des plus grandes banques d'affaires parisiennes. Et pendant le déjeuner, il m'a dit, David, voilà, quand je suis sorti du baccalauréat, je n'étais pas forcément très très sérieux, mais ce qui est sûr, c'est que tu as vu en moi un potentiel et quelqu'un qui pouvait, s'il s'investissait dans ses études au maximum et s'il suivait les profs que j'étais déjà à l'époque et le reste de l'équipe de professeurs où j'enseignais alors, parfaitement réussir, atteindre des objectifs que j'avais effectivement décelés quasiment dans les quelques premières minutes de l'entretien. Il n'avait pas un baccalauréat exceptionnel, il n'avait pas des notes d'exception, il ne venait pas d'un établissement réputé pour être un établissement d'où sortaient les meilleurs lycéens habituellement. Le fait est qu'il a intégré HEC, qu'il a intégré d'ailleurs parmi les premiers, et qu'il en est sorti aujourd'hui avec une expérience qu'il juge indéfinissable. Il a du mal à mettre des mots sur cette expérience, tant la situation qui est la sienne aujourd'hui est éloignée de celle qui était la sienne à ce moment-là. Cet étudiant Philippe, il travaille dans une banque, comme je vous le disais, et il a un parcours finalement assez traditionnel à la sortie de la classe préparatoire. Mais j'en ai d'autres, dont Thune qui finalement a décidé de faire médecine en même temps qu'HEC. On en a beaucoup parlé tous les deux. J'en ai encore une autre qui est désormais architecte et qui est en train de réaliser un doctorat sur un pays étranger, sur les questions de l'eau dans un pays étranger. Et comme Simon a dû vous le dire tout à l'heure, chez WADE, on voulait, au-delà de la transformation, créer une émulation suffisante et nécessaire entre l'équipe de professeurs et l'équipe d'étudiants pour permettre à tous d'atteindre des objectifs que ni la classe préparatoire ni les grandes écoles ne peuvent parfaitement baliser. Ce qui est très important avec la classe préparatoire et que ne permettent, à mon sens, pas d'autres types de formations en France, c'est d'ouvrir le champ des possibles. La classe préparatoire permet de créer un socle ou des piliers comme ceux qu'on trouve par exemple sous les palais de Venise qui, bien ancrés dans le sable, permettent de réaliser des prouesses. Et par la suite, c'est le travail des grandes écoles que vous intégrez à la suite d'une classe préparatoire de vous propulser plus avant encore pour réaliser vos ambitions. Des ambitions qui, comme je le disais, peuvent être parfaitement distinctes d'un étudiant à l'autre alors qu'en fait, s'ils sont passés par la même classe préparatoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui choisissent de formater ou de cloner et puis il y a ceux qui choisissent de propulser. Chez Wade, et c'est une des raisons du projet initialement, ce que nous voulions, Simon et moi, c'était de se détacher ou de se démarquer un petit peu de ce qui nous semble être une tendance croissante dans l'éducation. Premièrement, une désinformation des parents quant à la réalité des résultats obtenus et des taux d'intégration. Chez nous, vous n'avez aucun candidat libre. Tous nos candidats seront parfaitement déclarés. C'est un prérequis du projet. Nous avons été les premiers à le faire, tout comme nous avons été les premiers à intégrer les majeurs, c'est-à-dire ce qui permet à nos étudiants d'être déjà en contact avec le milieu professionnel des entreprises afin de baliser déjà ce qu'ils veulent faire, mais aussi ce qu'ils ne veulent pas faire. Dites-vous qu'à l'origine, moi, je viens d'un petit village de montagne et que quand je suis arrivé à Paris, assez jeune, j'étais un peu perdu, comme tout le monde. Mais le fait est qu'on se retrouve rapidement dans de grands amphis, de plusieurs centaines de personnes, que dans des classes préparatoires, alors qu'on pourrait s'attendre à être parfaitement préparé. En fait, on est assez vite livré à soi-même et surtout lorsque les effectifs de classe sont ceux que, normalement, une classe préparatoire ne devrait pas proposer en première année, ni même en deuxième année ou en cube. Pourquoi est-ce que j'ai évoqué mon village ? Tout simplement parce que ma mère était institutrice de ce petit village, que j'ai bien senti lorsque j'étais petit, à quel point il devenait difficile de continuer de travailler aussi efficacement en ayant une moindre connaissance des élèves dont on s'occupe. Nous n'avons pas d'élèves, nous avons des étudiants. Le terme étudiant, on l'a mis sur notre site, révèle autre chose que le terme d'élève. Cela révèle une volonté propre et personnelle de quelqu'un qui a entre 18 et 20 ans et qui a véritablement une envie d'apprendre et de comprendre ce qu'il apprend et pas seulement d'apprendre par cœur, bêtement, afin d'avoir un concours. Le concours, ce n'est que le début. Ce que les entreprises recherchent sont des gens parfaitement formés, des gens exigeants avec eux-mêmes, des gens enthousiasmants, qui ont une forte culture générale. Et la classe préparatoire est justement ce moment où ceci est permis. En tout cas, lorsque, comme chez nous, les effectifs de classe sont limités à 25, ce nous permet, à nous, professeurs, puisque je le suis encore, de connaître parfaitement chaque étudiant ses points forts, ses faiblesses, ce sur quoi il faut travailler avec lui pour renforcer ce qu'il mérite de l'être, mais surtout corriger et ne plus avoir de points faibles dans quelque matière que ce soit. Ça suppose des professeurs qui ont été réunis ici dès la première année pour cela. Chaque professeur ici, premièrement, au terme d'une année d'existence, n'a jamais manqué une seule heure de cours. Chaque professeur connaît parfaitement les étudiants dont il s'occupe et chaque professeur est prêt à donner un supplément d'âme ou de son temps pour chaque étudiant. Vous connaissez peut-être la devise de Beaumarchais, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. C'est ce que Simon et moi avons fait l'an dernier. La classe préparatoire que nous avons créée n'est qu'un élément de notre projet. Notre projet, dans sa totalité, s'est fait en sorte que des lycéens comme vous, qui n'avaient pas forcément encore conscience de vos capacités soient révélés chez nous et qu'elles le soient bien plus que par ailleurs. La classe préparatoire vous propulsera ensuite vers de grandes écoles. En tout cas, nous ferons tout pour que ce soit le cas. Mais chez WIDE, nous avons un mot d'ordre dès notre première année. C'est qu'une fois que vous êtes entrés chez nous, vous n'en sortez pas. On ne vous prend pas pour deux ans pour vous jeter ensuite en école. Il s'agit de créer un parcours, un accompagnement, si vous le souhaitez bien évidemment, vers le monde professionnel, mais aussi vers tout ce qui l'entoure. Car comme je le répète, les étudiants de demain, les meilleurs étudiants de demain, ne sont pas seulement ceux qui vont réussir un concours, mais ceux qui seront, tels les palais de Venise, suffisamment solides et suffisamment enthousiasmants pour créer un leur tour. Je vous ai expliqué un peu mon parcours. David Coll vous a expliqué notre philosophie, notre pédagogie et surtout pourquoi on le fait. Peut-être que maintenant, le plus simple, c'est de laisser directement les élèves de WIDE Prépa vous expliquer pourquoi ils ont fait le choix de nous rejoindre. Je m'appelle Johan Kimmouzier, j'ai 21 ans et je suis étudiant à WIDE en quatrième année de Prépa et je suis admissible à l'ESSEC et à l'ESCP. Eh bien, j'ai choisi WIDE tout d'abord parce que j'ai appris que David Coll, qui était déjà mon professeur en première année d'économie, allait faire sa propre Prépa et comme j'avais déjà confiance en lui, j'ai déjà constaté que c'était un excellent professeur avec une très bonne pédagogie et qu'en plus, il avait fondé une Prépa avec d'autres grands professeurs de grands Prépa. J'ai tout de suite foncé sans me demander, sans me dire que WIDE est une nouvelle Prépa avec peu d'expérience puisque je me suis appuyé juste sur l'expérience des professeurs et là-dessus, je me suis dit, il faut que j'y aille. Alors, j'ai apprécié trois choses. La première chose était le niveau de qualité de l'enseignement. J'ai constaté que tous les professeurs étaient vraiment excellents, que j'ai vraiment progressé avec eux, qui m'ont appris de nouvelles manières d'apprendre au-delà même de la discipline en elle-même. Deuxièmement, j'ai également aimé l'ambiance, l'ambiance avec mes autres camarades de Prépa. J'ai rencontré des gens travailleurs, déterminés aussi à atteindre des Parisiennes. Et troisièmement, j'ai beaucoup aimé également les locaux, le confort de travail qui m'ont permis de me concentrer et ainsi de me surpasser dans mon travail en classe préparatoire. L'année dernière, j'étais déjà bon en maths, donc j'ai encore plus progressé en maths. J'ai atteint 18 et 20 aux épreuves des Parisiennes. En langue aussi, qui était mon gros point faible l'an dernier, lors des concours, où j'ai pu gagner, j'ai pu doubler ma note j'ai pu doubler ma note en anglais, j'ai gagné aussi 5 ou 6 points en espagnol. Et en économie également, puisque David Cole nous a donné certaines méthodes clés pour apprendre l'économie, pour comprendre les mécanismes économiques qui m'ont permis également de progresser grandement en économie. Je dirais à un étudiant de terminale de foncer sur la classe préparatoire, puisque c'est une formation d'excellence qui lui permettra vraiment de se surpasser, de pouvoir apprendre à apprendre. Je pense que c'est vraiment l'expression qui définit la prépa et de pouvoir ensuite atteindre une business school qui lui permettra ensuite de s'ouvrir une infinité de voies professionnelles. Bonjour, je m'appelle Siam Djammer. J'ai rejoint Wade cette année et donc après 2 ans de classe préparatoire, je suis maintenant admissible à l'ESSEC et je compte bien transformer mon admissibilité en admission. C'est vrai que ça peut faire un peu peur étant donné que c'est une nouvelle classe préparatoire donc on n'a pas forcément on va dire de retour à ce niveau-là. Mais bon, moi très clairement, ce qui m'a attirée, c'était le niveau des professeurs puisque tous les professeurs qui sont chez Wade connaissent vraiment les attendus du concours. Donc mon conseil, ça serait de ne pas s'auto-censurer puisque même si on a des difficultés au lycée, on peut tout de même réaliser après pleinement son potentiel au cours des années de classe préparatoire. Je pense que là où j'ai fait des progrès de manière exponentielle, ça a été en lettres et philosophies avec le professeur Daniel Sadoun puisqu'il a vraiment il a vraiment des méthodes qui nous permettent de progresser ne serait-ce que moi personnellement j'ai vu des progrès ne serait-ce qu'au premier concours blanc. Donc je pense que oui, en lettres et philosophies, c'est là où j'ai le plus progressé et j'ai pu justement obtenir de très très bonnes notes aux écrits. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci aux équipes de TOTIS, merci à nos étudiants d'avoir participé. Quant à nous, nous ne sommes qu'au début de notre projet, Simon et moi avons développé WIDE à partir de la classe préparatoire mais pour vous emmener bien au-delà. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada